Meghan Markle a été critiquée pour avoir utilisé son titre royal pour influencer la politique aux États-Unis, après avoir fait campagne pour que les dispositions relatives aux congés familiaux et médicaux pour les citoyens américains soient ajoutées à la loi Build Back Better Act. Le mois dernier, la duchesse de Sussex, 40 ans, a écrit une lettre, signée avec son titre de duchesse, au Congrès américain où elle a appelé la présidente Nancy Pelosi et le chef Charles Schumer à prendre un congé payé pour les parents. Des rapports sont apparus ces derniers jours selon lesquels Meghan a également appelé les sénateurs américains sur la question et a utilisé son titre royal dans le processus. La sénatrice chez L'Amour Capito, la républicaine de Virginie Occidentale, a déclaré à Politico qu'elle avait reçu un appel inattendu de la duchesse, elle a expliqué « Je suis dans ma voiture. Je conduis ». Il indique que l'identification de l'appelant est bloquée. Honnêtement, je pensais que c'était le sénateur Manchin. Ses appels arrivent bloqués. Et elle dit sénateur. Capitaine ? J'ai dit oui. Elle a dit « Voici Meghan, la duchesse de Sussex ». Alors que de nombreux fans se sont rendus sur les réseaux sociaux pour féliciter l'ancienne actrice américaine d'avoir fait campagne à cette initiative, d'autres ont remis en question son utilisation du titre. Il s'agit notamment du fan royal arrobas royali britannique qui a appelé Meghan pour s'être impliqué dans des problèmes politiques en utilisant son titre, estimant qu'il était mal de l'utiliser pour influencer la politique aux États-Unis. L'utilisateur a écrit « Meghan Markle, la citoyenne américaine, peut appeler les sénateurs toute la journée, c'est son droit en tant qu'américaine ». Mais Meghan Markle, la duchesse de Sussex n'a pas sa place dans la politique américaine. L'utilisation de son titre pour influencer la politique ici en Amérique est faux. Que je sois d'accord avec sa position ou non. D'autres citoyens américains ont soutenu la rebuffade de l'utilisation du titre de Meghan, y compris arrobas Emily Ruiz qui a écrit « Je suis américain ». Je suis d'accord avec toi à 100% et arrobas Gordon Lissette qui a ajouté « Exactement, ici, en Amérique, nous n'avons pas de royauté, donc sa position ne signifie rien ici ». J'aimerais qu'elle s'aime rendre compte, le prince Harry n'avait « Jamais utilisé » d'articles ménagers courants avant de rejoindre l'armée. Le prince Harry s'est habitué à de nouveaux articles ménagers lorsqu'il a commencé dans l'armée, selon un auteur royal. Selon la biographie de Robert Lasset, Battle of Brothers, le prince aimait vivre, comme tout le monde. L'auteur royal a écrit « Cet été 2005 a vu le perpétuel rechange se rendre à l'Académie royale militaire pour commencer sa formation d'officier. À son arrivée, avec tous les autres cadets, Harry avait la tête complètement rasée et s'était vu attribuer une pièce pas beaucoup plus grande ou différente de celle d'une cellule de prison. On lui a donné son propre fer et sa propre planche à repasser, qu'il n'avait jamais utilisé auparavant, et il a admis plus tard que Sanders était la première fois de sa vie qu'il brandissait une brosse de toilette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada